Avec les enfants de l'école biblique, nous poursuivons la lecture de l'évangile selon Marc et nous avons choisi avec James de travailler ce matin un passage dans le chapitre 6 de cet évangile. Alors nous allons entendre ce texte et puis les plus jeunes vont dans la salle haute après pour suivre un petit peu, réfléchir sur ce que ça veut dire et puis nous, nous resterons en bas de notre côté pour poursuivre aussi notre réflexion sur ce texte et voir en quoi cela nous concerne aujourd'hui et maintenant. Marc 6 Jésus partit de là et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et la multitude de personnes qui l'entendirent étaient étonnées et disaient Mais d'où est-ce que ça lui vient ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles peuvent être possibles à travers ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon, ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses parents et dans sa maison. Et il n'a pas pu faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Jésus s'étonnait de leur manque de foi. Il parcourait les villages d'alentour et il enseignait. Et alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton de marche, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie en réserve dans leur ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez ce lieu. Et s'il y a en quelque endroit des personnes qui ne vous reçoivent pas et qui ne vous écoutent pas, eh bien retirez-vous de là simplement et secouez la poussière qui est sous vos pieds dans un geste de témoignage pour eux. Les apôtres, en partant, prêchèrent afin que les gens changent de mentalité. Ils chassaient de nombreux démons, ils soignaient d'huile de nombreuses personnes qui manquaient de force et ils les guérissaient. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à méditer sur cet appel des douze et cet envoi en mission, je vous propose de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 222, « Que la moisson du monde est grande », les trois strophes de ce cantique d'envoi en mission. « Que la moisson du monde est grande » « Que la moisson du monde est grande » « Que la moisson du monde est grande » « Que la moisson du monde est grande » « Que la moisson du monde est grande » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole dans cette méditation des Écritures, cette parole unique que tu as pour chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous faire sentir que nous sommes un être extraordinaire, pour nous donner un véritable enthousiasme de vivre, pour nous aider à reconnaître celles et ceux que tu nous confies pour que nous soyons pour eux une bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Dans ce récit, ce que je trouve de plus curieux, c'est cette phrase. Le texte dit donc qu'à Nazareth, Jésus manquait d'efficacité, c'est la première chose surprenante, et qu'il ne fit là aucun miracle, ou presque, qu'il était fort déçu par le peu d'effet de son action, de ses paroles. Alors qu'est-ce que ce texte entend donc par miracle, si le fait de guérir plusieurs handicapés est compté pour presque rien ? Visiblement, ce texte de l'Évangile semble considérer que ce n'est pas vraiment un miracle, finalement. C'est pas remarquable que des malades soient guéris, c'est dans l'ordre des choses, finalement. Jésus les aide seulement à redevenir ou à atteindre ce qu'ils pensent être leur état normal, rien de plus. Alors qu'un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de formidablement bien, qui n'aurait pas pu être possible, qu'on n'aurait peut-être même pas imaginé. Alors quel miracle est-ce que Jésus espérait faire à Nazareth et qu'il n'arrive pas à faire ? Alors pour le savoir, regardons d'un peu plus près, à la loupe, la phrase qui parle de la difficulté, en enlevant donc la petite parenthèse qui parle des petits coups de main qui sont apparemment donc bien négligeables. Jésus ne pouvait faire là aucun miracle et il s'étonnait de leur manque de foi. Donc le miracle attendu par Jésus, le miracle qu'il n'arrive pas à faire, c'est donc d'amener les gens à une foi plus grande, plus complète. Mais alors quel est le problème de leur foi ? Alors encore là, il faut remonter le texte, chercher, fouiller comme des enquêteurs. Et c'est relativement facile parce que dans le début du texte, on nous parle de ces gens. Jésus lui-même nous en parle. Et c'est intéressant donc de voir la foi des gens de Nazareth et ce qui leur manque. Le texte nous dit que la foule de Nazareth se demande en regardant Jésus, mais d'où est-ce que ça lui vient ? Quelle est cette sagesse incroyable qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles peuvent apparaître à travers ses mains ? Ils observent donc, ils admirent la sagesse de Jésus et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont proposé de lire la Bible à la synagogue. C'était un culte qui ressemblait un peu à celui-là. Et c'est pour ça aussi qu'ils lui ont présenté quelques handicapés du village de la Nazareth pour qu'ils puissent leur donner un coup de main. Et donc non seulement ils entendent, ils sentent la sagesse extraordinaire de Jésus, mais ils traduisent cette confiance, cette foi en Jésus en actes, en essayant que ça leur dise quelque chose et que ça aide les gens qui les entourent. On ne peut donc pas dire que les gens n'ont pas une certaine foi en Jésus. Mais pourtant Jésus se dit stupéfait de leur manque de foi. Et que c'est ça qui les bloque finalement pour recevoir cette chose extraordinaire que Jésus voulait leur apporter, le miracle, l'intention, l'envie de leur offrir, qui ferait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Alors le problème de ces gens selon ce texte, c'est que selon eux, cette sagesse incroyable qu'ils reconnaissent à Jésus, son intelligence de la Bible et sa puissance pour guérir les malades, transformer le monde, ça ne peut pas venir d'un simple homme normal, d'un simple artisan charpentier. Ils pensent que cette sagesse et cette force ne peuvent venir que de plus grands que l'homme, donc de Dieu ou du diable. En réalité c'est ça leur problème à ces gens de Nazareth. Ce sont d'anciens copains d'école de Jésus ou des voisins et ils savent qu'il est plutôt serviable, qu'il n'est pas maléfique. Et donc ils ne l'accusent pas, comme parfois dans les évangiles, d'avoir cette sagesse et cette puissance par le diable. Non. Ils ont donc foi en Dieu. Ils se disent mais ça ne peut lui venir que de Dieu, voilà, cette force et cette sagesse qui lui dictent les paroles qu'il dit et qui donnent une puissance à ses mains. Ils savent, oui, que Dieu pourrait se manifester à travers des grands champions de la foi. Par exemple, un prophète comme Moïse ou un grand prêtre comme Aaron qui avec sa prière peut dire le pardon de Dieu au peuple ou un roi capable comme David de mettre la paix dans le royaume et de chasser les ennemis pour que les gens puissent vivre en paix. Ils savent même que Dieu pourrait envoyer son Messie, quelqu'un qui apporterait un salut décisif pour l'univers. Ils se posent donc la question de savoir quel rapport entre Jésus et Dieu et tout ça, c'est très bien. Bien sûr, c'est parfait. Leur manque de foi, ce n'est donc pas un manque de confiance en Dieu. Ils savent que Dieu est source de sagesse et de miracles. Ce n'est donc pas un manque de foi en Jésus. Ils sentent qu'il y a quelque chose de Dieu dans ce copain de classe. Mais ce qui leur manque comme foi, c'est une foi dans l'homme. Ils n'imaginent pas une seconde, ils n'acceptent pas qu'un homme normal puisse être doué d'une sagesse extraordinaire et d'une puissance de transformation du monde. Et c'est cette foi-là qui leur manque, en fait, pour recevoir ce miracle que Jésus veut leur donner. Et du coup, ils ne peuvent pas faire ce miracle qu'ils voulaient faire. Leur donner d'être plus que la personne ordinaire qu'ils croient être, qu'ils pensent être. Alors, ils acceptent bien de cultiver un peu leur intelligence, ils acceptent volontiers un coup de main pour la santé, mais pas plus. Le reste est inimaginable pour eux, en dehors de leur ambition. Or, c'est ce miracle-là que Jésus veut faire. Que le fils d'artisan, que le mendiant ou que le théologien deviennent quelqu'un d'extraordinaire, deviennent un prophète comme Moïse, deviennent un grand prêtre, deviennent quelqu'un qui transforme le monde autour de lui, que la servante, comme la femme noble, deviennent chacune à sa façon d'une sagesse extraordinaire, qui puisse enseigner les autres, comme la Samaritaine, comme Marthe, comme Marie-Madeleine qui devient l'apôtre des apôtres, ou d'une puissance de transformation du monde extraordinaire, comme des femmes d'action, que nous avons bien souvent dans la Bible. Alors, en passant, Jésus, quand même, impose les mains, peut-être, à un boulanger aveugle pour qu'il devienne un boulanger en forme. Il peut aider un péagé paralysé pour qu'il devienne un péagé en forme. Et lui, il n'appelle pas ça un miracle. Il n'appelle pas ça un miracle parce que c'est juste de la compassion quand il fait ça, parce que la santé vaut mieux que la maladie, et que notre corps fait partie de notre personne. Mais finalement, ça c'est encore du normal, c'est établir les gens dans un niveau d'homme normal dans ce monde. Alors c'est bien, la solidarité, les œuvres caritatives sont faites pour ça. Mais ce que Jésus espère, c'est bien autre chose que des petits soins qui amènent l'homme blessé à un état normal. Pour eux, pour ces gens qui sont là, autour de Jésus, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de ce qui est inexploré pour eux, ils ont peur d'être arrogants, ils se disent « mais ce n'est pas pour moi ». Et tout ce qu'ils espèrent, c'est que leur situation ne soit pas pire, plus mauvaise qu'aujourd'hui. Bon, peut-être si c'est un peu mieux qu'aujourd'hui, tant mieux, mais pas autrement qu'aujourd'hui, ça, surtout pas finalement. Et pourtant, l'espérance de Dieu, c'est que nous soyons demain l'être génial qu'il voit déjà en nous, qu'il sait que nous sommes en réalité, finalement. Que ces possibilités puissent s'épanouir, prendre corps et rayonner à travers nous. Le miracle que veut faire Jésus, c'est de nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas seulement une personne normale. Avec un corps plus ou moins en bonne santé, avec un métier, avec une famille, nous sommes cela, et c'est à travers cela que nous existons, que nous sommes nous. Mais nous nous sommes aussi infiniment plus que cela. Et nous pouvons être autour de nous quelqu'un qui fait des miracles pour ceux qui l'entourent. La preuve, c'est que Jésus donne à ses douze apôtres, qui étaient des gens tout à fait normaux, finalement, de pouvoir faire des miracles, de pouvoir chasser les esprits impurs, tout ce qui est négatif en eux, autour d'eux, dans le monde, avec toutes ces souffrances. Ils ne sont pourtant pas bien différents des habitants de Nazareth, ils ne sont pas différents de nous. Eh bien, ils auront une puissance, cette puissance extraordinaire, pour libérer ceux qu'ils rencontrent. Alors, comment est-ce que ça marche ? Jésus ne leur donne pas une sorte de télécommande qui leur donnerait accès à la puissance de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il ne leur donne pas un magnétophone ou une leçon à apprendre par cœur et il débiterait une sagesse étonnante pour les gens. Non, ce n'est pas ça. Alors, la question n'est pas d'avoir une télécommande pour décider Dieu d'agir dans le monde, car déjà, Dieu est à fond, vraiment à fond, pour faire tout ce qu'il peut pour embellir la vie de chacun. Donc, s'il y a une maladie, ce n'est pas la peine de dire à Dieu « Eh Dieu, tu n'as pas vu ? Il y a quelqu'un qui souffre. Eh, il y a une guerre là-bas, il faut que tu t'en occupes. » Dieu sait très bien, il y essaye. Voilà. Si on prie Dieu, ça peut être pour s'associer à son effort, pas pour le convaincre de faire quelque chose ou pour lui apprendre quelque chose qu'il ne saurait pas, bien sûr. Mais là, ce que leur donne Jésus, et c'est le miracle qu'il espère pour nous aussi, c'est de libérer le propre pouvoir qui est en eux, la propre sagesse qui est en eux. Et c'est ça, finalement, qui est extraordinaire, qu'ils ne soupçonnaient pas. Et quand ils feront des miracles, quand ils parleront avec sagesse et puissance, ce sera leur sagesse à eux, leurs paroles, leurs mots à eux. Et les miracles que Dieu fera à travers eux, ce sera, oui, à travers leurs paroles, à travers leurs gestes, à travers leurs actions, à travers leurs projets, à travers leur force qui transformera le monde autour d'eux. Mais comment Jésus pourrait-il aider des personnes qui n'imaginent pas une seconde qu'un fils de charpentier puisse faire autre chose que de raboter des planches ? Eh bien, Jésus n'y arrive pas. Il faut avoir un peu plus de foi en nous, un peu plus d'ambition spirituelle et sentir que nous sommes faits pour être à l'image de Dieu, comme le Christ. Alors, j'ai rencontré hier ou avant-hier une jeune femme qui a été très haut dans le concours de Masterchef en 2012, alors que la cuisine n'était pas à son métier. Si elle n'avait pas osé s'inscrire, si elle n'avait pas été encouragée par des gens qui l'aiment autour d'elle, bref, si elle n'avait pas imaginé une seconde être capable de quelque chose, d'extraordinaire, elle n'aurait pas aujourd'hui la chance de vivre sa passion. Alors, je ne dis pas que tous nos rêves se réalisent certainement si on y croit assez fort et qu'en rêvant d'être cosmonaute, on le sera forcément, car ce n'est pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est que comme pour un examen, finalement, si on vise la note de 10 sur 20, on aura entre 8 et 11, finalement, mais jamais 18. Pour avoir une bonne note, il faut viser haut, il faut viser 18 sur 20, même 20 sur 20. Dieu, lui, vise pour nous le miracle. Il espère pour nous la note de 1000 sur 20, tranquillement. Il sait qu'on en est capable, finalement, d'exploser le plafond. Il sait qu'il peut nous en rendre capables. Et donc, son ambition, c'est de nous donner la sagesse et la puissance de création du Christ lui-même. Jésus nous dit, vous ferez même de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Et c'est vrai. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec la philosophie des voisins de Jésus de Nazareth, un fils de charpentier restera au mieux un charpentier avec un peu de chance. Il sera en bonne santé, sa famille aussi, il aura des clients, mais en gros, il est juste bon à raboter des planches. Alors que Dieu a besoin de son point de vue personnel pour éclairer le monde et s'il ne fait pas, personne ne pourra le porter à sa place. Alors que Dieu espère en lui pour faire des miracles, libérer l'énergie, la sagesse qui est dans des personnes autour de lui et qui ne soupçonne pas qu'elles sont elles aussi des personnes géniales, capables de transformer le monde. Si comme les habitants de Nazareth, le seul miracle que nous attendons de Dieu, c'est un petit coup de main pour la santé, d'abord, ça ne marche pas toujours, on le sait bien. On a beau prier de toutes nos forces, avec mille personnes qui prient autour de nous, si notre jambe a été coupée par un accident, elle ne repoussera pas. Et donc, allons voir un médecin pour soigner notre genou, notre estomac, si ça ne va pas, mais ayons pour nous-mêmes et pour nos proches cette foi, finalement, que nous propose Jésus ici, ayons l'ambition que Dieu a pour chacun de nous, que chacun de nous soit génial, à sa façon, plein d'une sagesse et d'une puissance extraordinaire contre les esprits impurs, contre toute négativité qui infecte notre existence et ce monde. Et le but des catéchismes des jeunes, le but du culte et des études bibliques, ce n'est pas tellement de vous apprendre quelque chose pour que vous les répétiez bien sagement à la sortie, bien sûr que non. Alors, la connaissance peut être un des éléments utiles, d'accord, mais le but, c'est d'avoir ensemble et les uns pour les autres cette ambition que Dieu a pour chacun de nous d'être quelqu'un de génial et de s'ouvrir à cette puissance de miracle qui est en Dieu et en Jésus-Christ. Le but, c'est que vous ayez l'audace qui consiste à avoir une sagesse plus grande que tout ce que vous avez déjà appris à l'école, à l'église, par vos parents, par tout le monde. Une sagesse qui va encore plus loin, qui n'a jamais été connue. D'avoir aussi une foi plus grande que celle dans laquelle vous êtes nés, d'avoir une espérance comme Jésus de transmettre à d'autres cette ouverture à l'extraordinaire. Alors les disciples, ils reçoivent cette puissance de chasser des esprits impurs et ils partent deux à deux. Ce nombre de deux indique que leur force sera dans la parole car le deux dans la Bible est le chiffre de la parole. Ils sont juste équipés comme pour faire une petite balade de l'après-midi pour que les personnes qu'ils rencontrent voient bien qu'ils sont des gens, tout ce qu'il y a de plus normaux fait de la poussière du sol comme tout le monde et que finalement ils ne sont pas équipés extraordinairement. Ils partent deux à deux et ils parlent. On ne sait pas ce qu'ils disent car Jésus ne leur a pas donné un discours à répéter car la foi n'est pas une connaissance. Mais on connaît le but de leurs paroles et de leurs gestes. Certains traducteurs de la Bible disent qu'ils prêchent la repentance. Alors cette traduction est trompeuse et je ne la trouve pas tellement plaisante comme s'il fallait culpabiliser les gens en disant reconnaissez toutes les horribles fautes que vous avez faites les menacer peut-être de la colère de Dieu en disant si vous ne croyez pas bien tout comme il faut ceci ou cela Dieu ne peut pas vous sauver mes pauvres. Au contraire le texte nous dit que les apôtres parlent aux gens afin de les aider à avoir un point de vue neuf. C'est ça en fait que les gens traduisent par repentance ou conversion. Et le geste que les apôtres montrent quel est ce point de vue neuf que Jésus leur propose de découvrir finalement nouveau point de vue. On nous le dit les apôtres font une onction d'huile sur les personnes qui manquent de force. Ce signe est tout ce qu'il y a de plus clair dans la Bible et donc c'était évident pour les gens qui recevaient ces tensions d'huile. Ce geste porte un regard neuf sur Dieu. Si ces gens craignaient le jugement de Dieu s'ils pensaient que leur maladie leur manque de force venait d'un manque d'amour de Dieu et bien ils reçoivent d'emblée ce signe qui dit l'infinie bénédiction de Dieu c'est ça que signifie l'huile. Que Dieu les aime comme ils aiment le Christ car Christ ça veut dire moins d'huile rien de moins. Et oui ce geste fait de un Christ bon avec une minuscule alors que Jésus c'est le Christ avec une majuscule mais quand même. Ensuite cette onction d'huile n'a rien d'une pommade magique pour guérir les ulcères ou le manque de force l'asthénie. Ce n'est pas comme une potion magique qui donne une force physique extraordinaire pour taper sur les romains. Non la force que donne cette onction elle est tout autre. elle est le signe de la force extraordinaire que nous avons selon Dieu et une vocation qu'il nous adresse ce geste ça dit que nous sommes que Dieu fait de nous un prophète un prêtre et un roi. Il nous dit de la part de Dieu que nous avons un jour rôle à jouer comme un grand champion de la foi que nous sommes dignes de ça comme Moïse comme Aaron comme David rien de moins peut-être même plus. et les apôtres donc sont prêts prêts à partir prêts à donner ces signes prêts à encourager les gens qu'ils rencontrent à avoir un nouveau regard sur Dieu et sur eux-mêmes et sur ceux qui les entourent dignes eux aussi d'être des champions. Si vous êtes bien reçus nous dit Jésus et bien soyez fidèles ne zappez pas la personne dès qu'elle a compris un peu le truc car ce n'est pas juste un déclic si vous voulez ce nouveau regard c'est un cheminement c'est une croissance et eux aussi ils connaîtront des hauts et des bas comme moi comme vous comme Jésus lui-même en fait Jésus sait ce que c'est que l'échec on vient de nous le dire à Nazareth ça ne marche pas il sait que ce n'est pas facile finalement pour les gens d'imaginer que Dieu peut faire ce miracle que de leur personne ordinaire il puisse faire quelqu'un qui est source une source extraordinaire et même divine de bien et de vie autour d'elle alors Jésus leur dit s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas et ne vous écoutent pas et bien retirez-vous simplement tranquillement de là sans faire d'histoire et secouez la poussière qui est sous vos pieds dans un geste de témoignage pour eux alors l'attitude que propose Jésus il l'a d'ailleurs adoptée lui-même en quittant Nazareth c'est d'abord de laisser l'autre libre sans colère ni menace ni un coup de bâton ni la foudre de Dieu ni un enfer éternel bien entendu puisque Dieu est amour mais Jésus leur propose à ses apôtres qui peuvent connaître l'échec de changer de mode de communication si les oreilles des gens qu'ils essayent d'avancer finalement si leurs oreilles ne marchent pas bien utiliser le langage des signes parfois un geste est bien plus parlant qu'un interminable serment c'est le moment de le dire bon je finis le but est de leur montrer que oui nous sommes faits d'atomes tout bêtes nous sommes faits de la poussière du sol nous sommes des fils et des filles d'Adam c'est-à-dire fils et filles de la poussière du sol de la terre et que pourtant ils sont aussi des enfants de Dieu à l'image de Dieu rien de moins nous sommes princes et princesses du royaume de Dieu et déjà dans le royaume par une certaine sagesse par une certaine puissance contre ce qui est négatif et bien c'est ça que dit ce geste pour dire ce long serment en un geste Jésus leur propose de lever un pied de le secouer un peu pour que de la poussière tombe de ce pied un geste pour montrer que déjà par les forces que nous avons reçues nous ne sommes pas seulement un enfant de la terre embourbé finalement que déjà Dieu nous a donné la force de nous en détacher un peu de cette terre bon peut-être pas les deux pieds ensemble très longtemps mais au moins déjà un pied déjà se détacher de la poussière puis peut-être l'autre pied au moins un peu pour commencer et saisir ainsi que Dieu veut faire de nous un miracle Amen Amen Sous-titrage ST' 501